C'est la fête de Noël et joyeuse fête à ceux qui le font. Personnellement, je n'oublierai pas que pendant notre fête, justement, nous, nous, les musulmans, le 30 décembre 2006, un président musulman arabe s'est fait exécuter le jour de l'Aïd, 14 ans en arrière. Saddam Hussein, Allah et Rahmoud. Aujourd'hui, la famille, on va aborder un sujet que YouTube n'a pas forcément, parce que c'est des sujets un tout petit peu, voilà, délicat. Saviez-vous ce qui s'est passé au juge kurde, d'origine kurde, justement, celui qui a, qu'on a laissé à Saddam Hussein, Amor. La famille, vous allez découvrir la réalité dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo au maximum et à mettre un gros pouce bleu. C'est la récompense sur ce bon visage du ciel. Il a tenté de s'échapper de Bagdad déguisé en femme, mais a échoué et tombé entre les mains d'un groupe armé affilié à Saddam Hussein, qui ont exécuté la condamnation à mort. C'est ce que a rapporté le journal britannique Daily Mail à propos d'Abdoul Rahman Raouf, le juge d'exécution de Saddam Hussein, qui a été enlevé par un groupe d'hommes armés fidèles aux défunts présidents irakiens, ils l'ont exécuté à l'âge de 69 ans. Les gouvernements irakiens de l'époque n'ont ni confirmé ni démonté la nouvelle, mais des rapports étrangers indiquent que le militant aurait été Abdoul Rahman Raouf le 16 juin 2014 et exécuté deux jours plus tard. A l'époque, le parlementaire jordanien Khalil Attia avait écrit sur sa page Facebook officielle que le juge Abdoul Rahman, qui présidait la Cour pénale suprême lors du procès de Saddam Hussein, avait été kidnappé et arrêté. Les députés jordaniens a ajouté dans une déclaration à un journal égyptien qu'est-ce qu'il décrivait comme des révolutionnaires irakiens, avait arrêté le juge et s'était vengé de lui, après l'échec de sa tentative de fuir Bagdad déguisé en vêtements de femme. L'ancien vice-président irakien de Saddam Hussein, Isat al-Dhuri, a également confirmé qu'ils avaient effectivement réussi à arrêter et à exécuter le juge qui avait condamné Saddam Hussein à mort. Il convient de dénoter que les présidents Saddam Hussein a été exécuté le premier jour de l'Aïd al-Adra, le 30 décembre 2006, un moment où les musulmans célébraient la fête des sacrifices. Le juge Abdoul Rahman était un kurde né à Al-Abja, la ville qui avait été touchée en 1988 par une attaque aux gaz toxiques. Beaucoup l'ont accusé de partialité parce qu'il avait perdu plusieurs membres de sa famille au cours de cette attaque. Mais le fils du juge Arakin a nié les informations selon lesquelles son père a été décédé, soulignant qu'il allait bien et en bonne santé. En rajoutant, la nouvelle qu'est mon père décédé dans un hôpital des Sulayminia est une nouvelle fausse et incorrecte. Et mon père est en très bonne santé. Et si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, la famille jusqu'ici, bon, je sais que la vidéo n'est pas langue, vous êtes capables de rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à m'inscrire dans l'espace commentaire, le mot R.I.P. Saddam, afin de savoir combien de personnes ont fini et ont suivi vraiment l'histoire. Car je sais que beaucoup d'entre vous ont cette rumeur dans leur tête que le juge a été enlevé par un groupe, il a été exécuté ainsi de suite. Alors que c'est faux, oui, oui, il est toujours vivant parmi nous la famille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quatre ans en arrière, je sais, il y en a beaucoup qui aimeraient qu'il soit. Ben non, 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 il est toujours vivant. Voilà, tout simplement. Donc toute cette rumeur qui est les journaux britanniques, américaines, ou tout ce que vous voulez, qui disent que le juge Raouf Abdelrahman, qu'il est, qui a été enlevé ainsi de suite, tout ça, c'est des rumeurs. Et c'est une fausse nouvelle. Voilà, tout simplement. Et les vivants, arrêtez de croire. Tout ce qui est, on vous donne comme information. Et même parfois, ça arrive dans la télé et dans les journaux. Voilà, enfin, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et que, ben, vous êtes au courant de l'information, justement, que, ben, écoutez, il est toujours vivant. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très très bientôt pour une petite nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est J'ai les copines, bye, ciao, ciao. Je vous aime tous le frère et la soeur.